bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout est bien en ce lundi écoutez moi ça va comme un lundi voilà allez aujourd'hui on va se retrouver pour faire un organisateur voilà voilà j'espère que ça vous plaira et j'espère que je vais y arriver aussi bon normalement c'est assez simple donc j'ai préparé mes découpes de cartonnettes d'accord donc il va vous falloir une cartonnette alors moi c'est les dimensions que j'ai choisi si vous voulez faire un plus gros organisateur vous en faites un plus gros ou organiseur enfin bon bref c'est pareil si vous voulez en faire un plus petit pardon vous en faites un plus petit d'accord donc moi là j'ai un deux trois quatre cinq morceaux de cartonnettes de 15 par 23 3 par 23 15 par 23 3 par 23 et 6 par 23 d'accord donc là on va le faire vite fait enfin je vais vous montrer peut-être que je le ferai hors caméra ça vous savez ça c'est comme quand on fait les les structures d'album donc là j'ai pris une grande feuille à 3 et une autre petite comme ceux ci enfin une autre que j'ai coupé et là en fait je vais assembler les deux papiers pour en faire un grand voilà tout simplement avec du scotch double face comme ceci et là comme ça vous attachez vos deux feuilles ensemble et ça va vous faire une grande feuille tout simplement alors j'ai pris du papier craft parce que c'est ce que j'ai le plus et comme ça au moins ça va me le faire utiliser en feuille à 3 comme ça et là c'est pas un album donc je vais pas faire un fond noir ou quoi après un album je peux le faire aussi en fond craft mais bon donc là vous accrochez vous deux feuilles ensemble voilà tac et là on va coller nos nos cartonnettes d'accord donc vous mettez à peu près comme ça que ça fasse à peu près toute votre feuille ok donc ça au niveau de la bande ici vous essayez que vous ayez le carton en fait qui sont un peu au milieu voyez que ça soit pas au niveau d'ici là oui vous voyez ce que je veux dire mettez votre carton donc là moi je vais commencer par celui ci du coup comme ça je vais le caler alors là j'ai mis du scotch double face comme vous pouvez voir tac et là lui je vais le caler vous voyez que ça que ça tombe au moins hop voilà au niveau d'ici d'accord donc là je vais utiliser mon petit kit que j'ai d'habitude mais à chaque fois je vous l'ai déjà dit vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça mais si vous l'avez c'est mieux et là vous allez faire comme si vous faisiez une structure d'album d'accord tout simplement hop hop donc là moi je pense que je vais faire ça hors caméra puisque ça va durer ça va durer assez longtemps le temps que je le fasse bien et et après bon vous savez tout se faire à maintenant tac je vous ai fait plein de vidéos sur ça et là vu que je fais pas de montage avec sur cette chaîne c'est pas que je veux pas en faire parce que là je pourrais vous le faire voyez en accéléré c'est juste que pour ici j'ai mon ordinateur qui est très très vieux et si je dois faire un montage vidéo vous avez la vidéo dans un moment tellement que il sera long voilà c'est surtout pour ça après je le ferai avec un autre ordi qui soit un peu plus récent je pourrais vous faire peut-être des montages un peu un peu mieux quoi il faudrait que je regarde mais c'est vrai que là j'ai mon ordi spécial pour pour mes vidéos ici et lui il est c'est un pépère quoi on va pas trop demander déjà il filme c'est déjà bien et là le dernier up voilà donc et après ensuite on va fermer comme si on faisait une structure d'album donc là avec ça vous pouvez faire aussi voyez avec les dimensions que je vous ai donné là vous pouvez faire aussi un album voyez ce que je veux dire hop et voilà et là on est calé hop là donc ça c'est fait et ensuite ben là je vais tout recouvrir d'accord et on se retrouve juste après allez ça y est j'ai fini bon j'avais pas longtemps mais bon après voilà ça fait gagner cinq minutes dans la vidéo donc voyez ça vous donne ceci tac 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 voilà donc là ce que l'on va faire au niveau de là on va venir passer un ruban au niveau de là et de là donc là on va venir faire un trou donc vous allez prendre le plus petit côté enfin le plus grand côté là celui qui mesure votre façon la fermeture ici celui qui mesure 6 cm là donc là ce que vous allez faire ici on peut le faire de ce côté d'ailleurs vous allez mesurer donc là ça fait 23 vous allez mesurer hop 11,5 pour avoir votre milieu en fait c'est d'accord donc là vous allez mesurer donc là vous allez mesurer 11,5 et là ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre à 2 cm du bord à peu près 1 voilà donc là je vais faire mon trou ici d'accord et là de l'autre côté ici d'accord ici là pareil vous allez prendre 11,5 donc en fermant voyez comme comme quand ça se ferme ici donc là vous allez prendre 11,5 donc ça va vous retrouver ici à peu près et vous allez faire pareil vous allez mettre un point voyez à deux centimètres du bord de du bord de ici en fait d'accord donc là bon c'est à peu près où j'ai fait mon trou moi c'est à peu près où j'ai fait mon point et là je vais faire un trou ici parce que je suis clair pour vous ou pas donc là vous allez prendre un truc pointu alors soit vous prenez un truc pointu soit vous prenez une on peut faire aussi avec la la frottalie enfin oui un truc là tac pour percer là j'ai le la version petite je sais pas si elle va aller jusqu'à là il faudrait que j'investisse ça c'est un truc que j'ai pas dans la grosse cropadile pour aller au milieu donc là ben moi je vais faire avec ça tac hop là je vais faire un petit point ici et là par contre je vais pas pouvoir parce que c'est trop loin ce que je vous dis il faudrait que j'investisse dans la grosse où je peux aller loin là je peux pas c'est dommage c'est dommage et vous allez voir ma tête il faudrait que je reprenne mon pic que j'avais alors ça vous faites un ciseau avec un pic ou alors avec aussi avec ça là regardez hop il faut juste qu'en fait vous puissiez faire un trou pour entrer votre alors après on s'en fiche il y aura le papier dessus donc si vous faites un truc voilà un peu j'allais dire à l'arrache on s'en fiche un petit peu alors attendez deux secondes ça m'énerve ces numéros de téléphone je n'en peux plus bref vous décrochez ça vous raccroche au nez alors là je vais prendre ce petit ruban j'espère que j'en aurai assez donc là le but du jeu ça va être tout simple en fait on va le passer de ce côté et on va passer en notre bout de l'autre côté donc là dans le premier trou ça va aller parce que il est assez gros donc là vous allez passer un bout de ruban là donc je vais pas avoir besoin tout ça donc ici voyez comme ceci et on va en passer un autre bout de l'autre côté qu'on va pouvoir envoyer fermer donc là je vais essayer de passer les deux comme ça on sera tranquille comme ça je couperai après ça va être un peu plus tendu parce que j'ai pas j'ai pas fait un trou de fou là je vais y aller au ciseau j'ai un plus gros trou voilà donc là en fait voyez ça ça va ça va aider à fermer donc là ce que je vais faire tic tac c'est que je vais couper à peu près au milieu à peu près au milieu tac donc là ce que vous allez faire ici pour que ça se tienne bien là moi je vais mettre un bout de scotch double face donc déjà au niveau du dessous là comme ça ça va le coller là voyez ça va bien le maintenir alors après vous pouvez mettre un bout de scotch normal aussi et l'attaque je rajoute un bout de scotch double face ici d'accord donc vous rajouter comme ça et l'autre côté je vais faire pareil je vais lui mettre un petit bout de scotch double face là comme ça ça va le maintenir ici et un autre dessus et voilà tac comme ça on est tranquille et normalement ça devrait pas bouger puisque après on va avoir notre papier voyez qui va être collé qui va être collé dessus ensuite ben là il va falloir recouvrir tout ça alors là soit vous recouvrez avec du papier comment ça s'appelle soit vous recouvrez avec du papier comme ça où vous venez recouvrir directement avec votre avec votre papier déco quoi voyez ce que je veux dire qu'est ce qu'il y'a mon titier je te réveille il dormait alors moi j'ai choisi de prendre celui-ci donc le bloc de chez action voilà tout simplement donc je vais essayer de mettre alors je ne sais pas comment je vais faire parce que là j'aurais bien aimé voyez m de la couleur ici de la couleur ici puis là voyez mettre d'autres papiers donc je sais pas c'est bon alors je mets tout d'un coup parce que dans tous les cas il faudra que j'ai un je ne sais pas comment je vais faire déjà il faut que je mette je pense mais un truc ici non vous savez quoi je vais faire et je vais recouvrir avec du papier du papier kraft basique je vais prendre les feuilles kraft ici hop on va venir au moins recouvrir le milieu moi ça utilise les papiers kraft que j'utilise pas donc là je vais venir les couper du coup à 23 je vais faire un peu moins de 23 je pensais le faire directement mais j'ai peur que ça tienne pas comme je veux voyez ce que veut dire je préfère faire comme ça alors là je vais couper à 23 enfin tout petit peu moins de 23 voilà donc là je vais en avoir juste un petit bout et le reste c'est parti on va venir couler ça donc donc là je vais faire comme ceci et après en fait je vais comme ça je vais mettre mon papier déco après par dessus voyez donc là on va venir coller ça alors j'y vais par étape vous savez parce qu'arriver au bord il faut que ça soit bien mis alors je suis debout c'est vrai que mes couvertures d'album je sais pas vous mais moi j'ai tendance à me mettre à me mettre debout pour travailler sinon j'y arrive pas si ça j'ai pas l'impression d'avoir voyez donc n'oubliez pas d'en mettre voyez à l'intérieur ici c'est là c'est là alors je vois les nénettes quand elles font leurs trucs d'album comme ça ça colle direct elle moi il faut que j'attende 15 ans ça colle c'est un truc de fou alors que elle ça se colle dire c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure voilà je vois tout à l'heure j'ai utilisé du scotch double face donc voilà mais après je sais qu'elles utilisent des cols blanches mais moi les cols blanches ça me fait gondonner papier c'est pour ça j'utilise pas alors soit c'est moi qui ne sais pas l'utiliser un après voilà et on va faire l'autre côté je ne sais pas C'est parti. C'est parti. Et voilà, donc là, je vais attendre un petit peu que ça sèche et ensuite, je viendrai coller mon papier dessus. Voilà, ce que je vous dis, c'est un peu, il faudrait que je mette du double face quand je fais ça. Parce que c'est quand même beaucoup mieux de faire avec le double face, mais moi j'ai toujours peur de, vous savez, de, comment ça s'appelle, que je ne sois pas droite en fait. C'est pour ça que je n'utilise pas le double face. On va mettre des petites pinces. Entre temps, je vais venir découper. Donc là, ça, je vais le laisser sécher tranquillement en espérant que ça soit bon. Parce que, je vous dis, ce col, elle est bien, mais voilà. Alors là, on va venir découper, du coup, les papiers. Vous allez voir, après, ça va être très simple. Donc, ça mesure combien ça ? Non. Je ne pourrais pas faire avec la chute. Donc, je voulais utiliser du rose. Donc, on va utiliser un rose comme ceci. Donc, ça fait 23. Alors, mes petits bouts de papier font 3 cm. Donc, je vais l'écouter à 2,5. On va la faire dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà, donc 2,5. 2,5. Hop. Et sur 23. Euh, sur 22,5, pardon. Sur 22,5. Et sur 22,5. Là, je pourrais peut-être m'asseoir, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Et pour les grands papiers, on va se mettre... Ah, je vais faire aussi l'autre. Euh, l'autre, il fait... On va le faire en rose aussi. 5,5. Ce qui fait 6. Sur 22,5. Voilà. Et l'intérieur, je ne vais pas mettre un truc bien coloré parce que ça ne va pas non plus se voir de fou. Vous voyez ? Donc, du coup, ça va se voir sans se voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous mettez un truc comme ça, on ne va pas forcément le voir. Vous pouvez mettre juste quelque chose de simple. Ouais, je vais mettre celui-là, tiens. De simple comme ceci. Donc là, pareil, on le coupe à 22,5. Voilà. Et sur 14,5. Bon, après, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ça sera quand même un peu plus sympa. D'accord ? 14,5. Donc là, ça, c'est pour l'intérieur. D'accord ? Mais il faut refaire aussi pour l'extérieur. Donc, l'extérieur, je vais refaire. Si je m'asseyais, ça serait bien. Je vais refaire les mêmes couleurs que pour ceux-là. Donc, on va faire. Si je coupais directement à 22,5. Ça serait bien. Voilà. Et comme ça, je fais donc 2,5. Donc, ça, c'est pour l'extérieur. 2,5. 2,5. Et 5,5. Voilà. Tac. Et l'autre, on va se mettre un truc un petit peu plus fleuri, un petit peu plus sympa, parce que du coup, ça va se voir. Donc, ça sera mieux. Voilà. Donc, celui-ci, on va le couper à 22,5. Et on va faire. Alors, attends. Est-ce que si je fais comme ça ? Ouais. Ça pourrait le faire. T'annonce. Mon trieur, il va être comme ça. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je vais prendre des fleurs basiques. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir de sens. Alors, 22,5. Sur 14,5. Et sur 14,5. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est toutes mes découpes de déco. D'accord ? Ensuite, il va nous falloir des petits soufflets. Alors, pour les soufflets, vous allez prendre un papier qui va faire... Alors, nous, on a 15. Donc, il va faire 14,5. D'accord ? Donc, en fait, ça va faire 14,5 sur 14. D'accord ? Et sur la longueur des 14, ici, vous allez faire un pli tous les 2 centimètres. Donc, 2, 4, 6, 8 jusqu'à 14. D'accord ? Donc, là, on va couper deux papiers. Donc, moi, l'inconvénient, c'est qu'ils sont pas recto verso. Donc, on va voir le blanc aussi. Bon, c'est pas grave. Donc, deux papiers de 14,5 sur 14. Donc, on va faire... 14. D'accord ? Sur... Non, non, toi, toi, t'es fatigué. 14,5. Donc, on va en couper deux. 14,5 et 14,5. D'accord ? Et là, sur la longueur des 14. Donc, ici, vous voyez, j'ai 14. Donc, sur la longueur des 14, ici, vous allez faire un pli tous les 2 centimètres. Donc, on va faire un pli à 2. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. D'accord ? Et l'autre, vous faites pareil sur la longueur des 14. Donc, là, 14, on le met de ce côté. Et on fait un pli à 2. à 4, à 6, à 8. Je ne sais pas si vous m'entendez. à 10 et à 12. Je suis impressionnée que je dois crier parce qu'il y a tellement qui reflent fort, quoi. Je suis impressionnante. Voilà. Donc, là, on va pouvoir commencer à coller nos petits papiers. Donc, là, j'espère que ça a bien séché, ça. On enlève nos petites pinces. Alors, une fois, vous m'avez demandé, mais je vous l'ai déjà dit, ces pinces-là, je les avais achetées à Aldi. Quand c'était des promos, je crois que j'avais acheté ça à moins combien. Je crois que j'avais acheté ça, même pas à 1 euro. Et j'avais pris les couleurs violettes et celles-ci. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment bien. Alors, comme je vous ai dit, ici, on va mettre ça. Donc, ici, je vais mettre ce papier vert. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligés de décorer l'intérieur, mais ça fait toujours sympa. Là, l'autre côté, ici, on va mettre notre papier vert. Voilà. C'est la grosse fatigue, les amis. Vous ne vous rendez pas compte. Alors, là, hop, du coup, mon gros rose, il va aller là. Et j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas fait le trou avant pour passer mon... Ma petite ficelle. Et j'aurais dû le faire avant. Là, vous allez mettre votre papier, ici. Et l'autre papier, ici. Et voilà. Et de l'autre côté, on va faire pareil. À part que, là, j'ai zappé qu'il fallait que je fasse le trou de ça. Voilà. Donc, du coup... Là, il ne faut pas oublier de faire le trou pour passer notre... Notre petit ruban, ici. D'accord ? Donc... Là, vous essayez de voir. Il faut faire le petit trou. C'est tout, ça me déconneit. C'est par là. Vous essayez... Devoir passer votre ruban. Alors, essayez de faire avec un... Comment ça s'appelle ? Essayez de faire avec plutôt un... Une cropadile, vous voyez ? Si vous avez... Ce sera plus propre, quoi. J'ai perdu mon ciseau. Donc là, vous repassez votre ruban. Dans le papier. Alors, moi, je n'ai pas la grosse cropadile. En plus, si vous avez la grosse, Vous pouvez faire directement, en plus, un oeillet et tout ça. Mais bon, vous voyez, ça le fait, là. Donc là, on va venir mettre, du coup, de la colle. Alors, attendez. D'accord. Je l'avais zappé, ça. Bon, ce n'est pas grave, en même temps. J'ai envie de vous dire. Mais le mieux, c'est... Au pire des cas, vous collez déjà votre papier déco. Et comme ça, quand vous allez passer votre ruban, quoi. Vous le passez directement avec le papier déco qui est déjà collé dessus. Comme ça, vous n'avez pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous collez d'abord votre papier déco avant de faire le derrière. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc ici, celui-là, il va là. Et là, il va falloir qu'on fasse la même. Donc là, hop, on fait ça. On essaye de regarder où est-ce qu'il y a le trou. C'est par là. Hop, ça a l'air du moins. Et là, vous passez votre petit ruban. Sans vous couper. Voilà. Donc là, on va coller. Alors moi, je fais ça avant de mettre mes petits soufflets. C'est plus pratique. Après, si vous voulez le faire après, la déco, vous la faites après. D'accord ? Donc là, on va venir coller ça. Alors ça, c'est sympa. Comme ça, ça peut vous donner une idée de rangement aussi. Parce que c'est vrai que tout le monde est en recherche d'idées de rangement. Et alors aussi, vous savez, pour offrir des choses comme ça, ça peut être cool. On va mettre celui-ci. Il y a une fois, je rechète de la colle parce que ça part à une vitesse. Je ne sais pas chez vous si c'est pareil. Mais alors ici, c'est catastrophique. Donc là, hop. Je l'ai fait avec du carton de 1,5. Mais alors, vu que j'ai rajouté plein de papilles dessus, je vous dis que c'est costaud. Alors là, on va mettre nos petites bandes ici. Voilà. Et ici. Voilà. Tac. Vous voyez, c'est simple. Bon, après, c'est juste à décorer. Et voilà. Donc, maintenant. Vous voyez, après, ça va se fermer comme ceci. Tac. Il faut que ça prenne la forme. Voilà. Avec la colle et tout ça, là. Le temps que ça... Voilà. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Là, on est pas mal. Donc là, on va s'occuper de ça. Donc ici, vous allez faire votre petit accordéon. D'accord ? Comme ceci. Tac, tac. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, vous avez un accordéon. Et là, on va en faire un deuxième. Voilà. Et voilà. Et voilà. D'accord ? Donc ça, on fait tout simplement. On va venir le coller. Vous voyez, ici. Voilà. Comme ceci. Alors, moi, je vais mettre le blanc, du coup, à l'intérieur. Et celui-là, à l'extérieur. Donc là, vous allez venir le coller là. Donc, vous voyez, ça va être comme ceci là. Donc là, vous allez laisser un peu plus en haut. Celui-là, on a fait un peu plus petit. On a fait 14,5 au lieu de 15. Après, on aurait pu faire 15. Mais il faut quand même laisser un petit peu d'espace. Alors, le mieux, c'est que vous le colliez, vous voyez, vers plus vers le bas. Alors là, ce que je vais faire pour que ça colle mieux, je vais venir mettre du col, du scotch double face. Pardon. C'est Toto qui me perturbe. Alors, j'ai dit qu'on mettait le blanc vers l'intérieur. Donc là, je vais mettre du scotch double face. Ici. Tac. Donc, vous mettez. Vous voyez, vous mettez comme ça en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Comme ça. Vous voyez, comme ça. Donc, il y a lui en bas qui va être collé. Et lui, il va être collé vers le haut. D'accord ? Et lui, pareil. Lui, en fait, il va être collé comme ça. Donc là, je mets du scotch double face ici déjà. Tac. Là, et je vais rajouter une pointe de colle pour que ça glisse un petit peu plus. Mais que ça se colle assez vite quand même. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles. Et là, vous venez couler ici contre le bord. Heureusement que j'ai mis de la colle. Voilà. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Hop. Et là, vous venez vous coller. Approximativement pareil que l'autre. Sinon, ça ne sera pas identique. Et voilà. Et là, sur le dessus, on va venir mettre du scotch double face. D'accord ? Or là, pareil, je vais mettre du scotch double face et de la colle. Comme ça, je pourrais rebouger un petit peu si nécessaire. Et bé, Toto. Aujourd'hui, c'est The Concert. Donc là, vous enlevez votre scotch double face si vous y arrivez. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un peu de colle pour pouvoir, comme je vous ai dit, rebouger au cas où. Mais le scotch double face va être là pour me coller un peu plus vite le truc. Et là, en fait, ce que vous allez faire ici, c'est que là, vous allez fermer. Et en fermant, vous allez vous coller de l'autre côté. Voilà. Et on va faire pareil de ce côté. Heureusement, je mets de la colle sur le double face. Je veux absolument finir ma colle, vous le voyez. Parce que là, je suis en mode... Je suis au bout, je suis au bout. Allez, on peut le faire. Il ne reste plus grand-chose. Hop. On en met un peu sur le double face. Vous soulevez ici. Hop. On va faire de la colle partout. Et là, vous venez couler. Voilà. Voilà. Et j'ai des odeurs de bulldog là, je ne vous dis pas. Hop. Et là, votre trieur est fini. Alors, ici, vous pouvez laisser comme ça. Ou alors, vous pouvez... Alors là, je n'ai pas tout de suite sous la main. Mais... Elle est auto du pull. Vous pouvez rajouter des papiers ici pour faire des petites séparations. Vous savez. Donc là, au niveau des séparations, je ne sais pas la taille qu'il faudrait exactement. Mais vous voyez, vous mettez en fait des séparations au niveau d'ici. Alors, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, comme ceci. Vous mettez des papiers en fait pour séparer. Bon, jusqu'en haut. Vous les coupez du coup de 14,5 de la grandeur de vos petits soufflets ici. Et après, là, ça a l'air bon au niveau de la taille. Ça, je ne sais pas combien ça fait. Là, ça fait 23. Alors, attendez. On va essayer avec un papier. Au pire, vous voyez, dans les blocs comme ça, les papiers que vous aimez le moins. Vous voyez, comme celui-là, moi, je ne l'aime pas trop. Et bien là, vous faites... Tu putes, Toto, sans déconner. Pourtant, il a mangé comme d'habitude. Alors, là, j'ai fait 23 par 14,5. Comme ça, on va voir si ça fonctionne. Et sinon, après, on recoupera. Donc, là où il y a les fentes, en fait, ici, là, vous venez tout simplement glisser votre papier. Non, ouais, c'est 23. Donc, ici. Et là, on va en faire un deuxième. Après, vous pouvez en faire plus. Vous pouvez en rajouter encore un ici. D'accord ? Et un là. Mais bon, ça ne sert à pas grand-chose. Mais vous pouvez. Et là, vous mettez votre deuxième là. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Et le deuxième qui devrait venir se caler juste là. Tac ! Et là, ça vous fait, vous voyez, des petits compartiments. Lui, par contre, vous voyez, 23, il est un peu... Un peu de geste par rapport aux autres. Et là, vous avez votre soufflé. Tac ! Et ici, vous pouvez fermer votre trieur avec votre petit... Alors, moi, j'ai mis un petit ruban pour changer un petit peu. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre des aimants ou vous pouvez mettre des scratchs ou autre. Enfin, voilà. C'est vous qui voyez. En tout cas, moi, ce trieur, je le trouve vraiment bien sympathique. Il est costaud. Franchement, on peut en mettre quand même pas mal à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ça peut vous donner une petite idée de cadeau ou de rangement ou j'en sais rien. Même un happy mail. Pourquoi pas ? Comme on a fait avec les filles. Mais version comme ceci. Où dedans, vous mettez des petites choses. Enfin, bon, voilà. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Allez, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vais aller prendre l'air. Parce que là, l'odeur de boubou, c'est waouh, waouh. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Bisous.